donc le dark ranger donc le dark ranger comme je le disais on est sur une spé bm précis ok un bm dark ranger on apprécie dark ranger mais justement justement tout comme le frost et le fire chaque ah non donc là c'est vraiment des sorts communs aux deux ok y'a pas de y'a pas un sort qui va faire que si tu joues bm t'auras un sort si tu joues précis t'auras un sort ok là tu restes bm ou tu restes précis ça ça change pas mais par contre c'est des sorts communs ce qui est un petit peu plus logique du coup que le mage parce que on est sur des écoles de magie alors que en soi le chasseur une flèche c'est une flèche je grossis énormément la chose y'a hérodote ça va ou quoi chapeau violet hérodote j'avais pas vu dix mois pokos quel pokos hérodote il est là depuis c'est l'un des l'un des premiers hérodote un des premiers mais du coup tu seras un précise dark ranger oui je pense parce que je pense un bm dark ranger c'est chelou non un dark ranger avec un pet c'est bizarre non on est d'accord mais c'est possible que clem que le bm dark ranger soit plus fort que le précise dark ranger ça c'est possible donc le dark ranger le premier spell tirer une flèche noire sur votre cible lui faisant subir des dégâts d'ombre tous les deux secondes donc c'est un dot chaque fois que la flèche noire inflige des dégâts vous avez une chance de réinitialiser le temps de recharge de visée ou de bad bird shot donc visée c'est précis et bad bird shot c'est bien ça veut dire à chaque fois que le dot va faire des dégâts on peut avoir une réinitialisation de visée bon voilà 1 ils auraient dû repartir à zéro laisser que les sp mix et supprimer les anciennes sphènes maintenant ils sont tellement fait chier à faire les nouveaux arbres de talent que crois moi que ça ou là pardon crois moi que ça ça changera pas demain ça on aura exactement la même chose pendant la trilogie de war of thing je te mets mes deux mains à couper et dieu sait que j'en ai besoin donc le premier sort le tir ciblé le tir rapide du ranger inflige 15% de dégâts supplémentaires barbot shot et kill command inflige 15% de dégâts supplémentaires ça c'est un up dark empowerment lorsque black arrow réinitialise le temps de recharge d'une capacité gagner 15 points de concentration ça c'est pour le précis euh non c'est pour le hunt tout court lorsqu'une cible affectée par black arrow meurt le temps de recharge de black arrow est réduit de 12 secondes pas mal ça pvp c'est très fort ça parce que là il ya combien 30 secondes de recharge ah ouais flèche noire c'est ton dot faut réfléchir quoi ok lorsque true shot ou call of the wild est active black arrow inflige des dégâts de 50% plus rapidement donc c'est à dire le dot tic 50% plus vite on va garder le dernier sort pour la fin darkhounds chaque fois que black arrow inflige des dégâts vous avez une chance de manifester un chien mort vivant vous changez votre cible et un fichier des dégâts d'ombre wesh réfléchir et hunt mdr les oxyments c'est un sort en plus pour un ça c'est perdu waddle en fait flèche noire c'est un dot ok et en plus de ça par rapport à flèche noire donc en gros tu vas tout ça c'est pour up ou aider enfin ça a un rapport avec la flèche noire et par exemple flèche noire quand ça inflige des dégâts tu as une chance qu'il ya un chien mort vivant qui pop qui cherche ta cible et inflige des dégâts d'ombre ok donc là faut faire le choix entre embrasser les ombres vous soignez 15% de tous les gars d'ombre infligez par vous vos animaux de compagnie et l'hôte exhilaration vous accorde trois secondes de survie du plus fort survie du plus fort active l'exaptation à 50% d'efficacité voilà clairement c'est des def surge d'ombre lorsque multishot touche une cible affectée par la flèche noire une explosion d'énergie d'ombre éclate infligeant des dégâts d'ombre modérés à tous les ennemis proches de la cible cela peut se produire qu'une fois tous les six secondes ah ouais donc en gros si tu mets ton dot de flèche noire sur ta cible et derrière tu multishot t'as une chance de faire des dégâts d'août juste sur un multishot ok lorsque vous appliquez black arrow sur une cible vous obtenez l'effet def blow ou hunter spray je sais pas trop ce que c'est comme effet s'il y en a qui joue qui joue hunt n'hésitez pas à me le dire mais grosso modo je suppose que c'est un buff dark chain désengagé enchaînera la cible la plus proche au sol la faisant se déplacer 40% plus lentement jusqu'à qu'elle s'éloigne de 8 mètres ok c'est pas incroyable les ténèbres appellent tous les dégâts d'ombre que enfin c'est pas incroyable si tu joues pas pvp tous les dégâts d'ombre que vous et vos animaux de compagnie infligés sont augmentés de 10% donc du coup tu vas chercher des pets qui font des dégâts d'ombre est-ce que tu as des pets qui font des dégâts d'ombre et d'autres pas ça existe ça ? kill shot a 15% de chance de générer une charge de tir visé ou de tir barbelé lorsqu'il est utilisé sur une cible affectée par black arrow ça a l'air fort shadow assassin là et donc le dernier sir lorsque flèche noire initialise le temps de recharge de tir visé ou tir barbelé un barrage de flèche sombre frappe votre cible et lui infligent des dégâts d'ombre et augmente les dégâts que vous et vos familiers infligent de 10% pendant 6 secondes et c'est incroyable ça rien que pour le chien mort vivant là je veux mais du coup attends mais du coup je fais quoi du coup je du coup on se fait un on se fait un dark ranger mort vivant où on reste sur le dark ranger genre elf après je me dis sylvanas est devenu dark ranger on va dire mais une fois mort vivante elle est pas devenue dark ranger en étant au elf blue toi qui suis le lore t'as une idée de ça ou pas ça a l'air incroyable ça a l'air vraiment incroyable elle était chef des forestiers c'est une bande chie à la base ouais non mais ça d'accord mais quand elle était elfe ok elle était chef des forestiers donc elle n'était pas dark ranger ça n'existait pas de toute façon ça n'existe pas comme classe mais ou sinon ou sinon faut faire un effet un elfe du vide quoi tu fais un chasseur j'ai pas les elfe du vide tu fais un chasseur elfe du vide quoi c'était une générale forestière un gnome un gnome dark ranger et dark ranger sont forcément des morts vivants tu crois bon ça me va par contre si c'est ça les chiens morts vivants je rigole et j'avoue que flèche noire la fois ça a l'air vraiment une scène genre genre vraiment ça prend qu'un familier mort vivant oui mais est ce que ça a mort vivant comme ça ou c'est genre un chien squelette tu vois ce qui ferait serait trop classe ok bah dark ranger dans les veines non